Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons revenir sur le logiciel de compositing trucage Nuke avec les dernières fonctionnalités implémentées dans la version 8 et notamment la fonction qui est dans le Nuke X de Match Grade qui permet globalement de pouvoir calibrer un clip par rapport à un autre de calibrer en termes de colorimétrie un visuel par rapport à un autre Ici on va s'amuser à venir transformer la colorimétrie d'un avant-plan par rapport à un arrière-plan On a vu dans d'autres tutoriels, dans nos formations de spécialisation de VFX Compositing Trucage qu'on a d'autres possibilités que le Match Grade que l'on a pu mettre en place pour venir calibrer un avant-plan avec un nouveau arrière-plan que l'on met en place On a réalisé ça avec différentes méthodes de merge aussi des techniques que l'on va ici réutiliser qui sont donc des techniques de Light Warp par exemple pour travailler sur les bords donc des contours de l'avant-plan Toutes ces techniques-là qu'on a mis en place on peut les comparer par rapport à une nouvelle technique ici qui est mis en place et que l'on va utiliser dans ce sens-là dans la version 8 de New qui est le Match Grade Le Match Grade au départ permet, comme je le disais, de calibrer un clip par rapport à un autre Donc ce qu'on peut faire ici de manière très simple en venant donc sélectionner deux clips On va venir donc ici créer un nouveau viewer Ok Un read Ok Ok voilà Ici celui qu'on avait Et puis donc à notre read ici avec Ok la montagne Ah donc ici on voit bien la différence De colorimétrie donc entre les deux espaces ici Donc un coucher de soleil que l'on a ici Et puis donc une montagne L'un laisse apparaître donc plutôt une colorimétrie Avec une certaine saturation Et des belles variations donc de plages de couleurs ici Et puis sur le visuel du rocher ici Eh bien on a quelque chose qui est d'abord plus désaturé Dans les bruns bleus pour le ciel blanc Ici donc on a vraiment deux plages de colorimétrie Différentes qui apparaissent sur les deux visuels Ok Donc on va utiliser ici donc un match grade Donc un match grade Ok Avec donc on a deux entrées Target et source ici Que l'on va donc utiliser Donc target va être utilisé comme Éléments à atteindre Donc target Donc ça veut dire qu'on veut atteindre cette colorimétrie là Qui est donc celle-ci Donc on veut poser cette colorimétrie là Dans la source ici Qui est donc la montagne Ok et l'ensemble étant connecté Connecté donc sur le match grade Et sur le viewer ici Donc on a d'un côté le read et de l'autre le match grade Et on va en voir le résultat Donc le match grade Lui fonctionne de la manière suivante Dans les principaux paramètres On a le task et analyse ici Donc task nous permet de choisir deux méthodologies Soit on a le même clip Ce qui est possible dans le sens où On aura donc un travail fait sur un clip On aura apporté donc des corrections colorimétriques par exemple Et le même clip qui aura été donc Soit laissé tel quel Soit apporter donc une autre correction Et on veut matcher donc les deux Pour qu'ils soient donc semblables À ce moment là Donc on va utiliser la première fonction Match graded source Et ici ça veut dire que On va utiliser donc Le source et le target seront donc à ce moment là semblables Donc ici autrement on va faire un Match different clip C'est notre cas de figure ici On va utiliser donc deux clips différents Sauf que ces targets sont différents Ici on fait un match différent de clip ici Et on va donc débrancher à ce moment là La fonction d'analyse La fonction d'analyse ne fonctionne bien entendu que Si on match donc le même Le même élément donc source ici Et on va pouvoir porter une analyse donc Sur justement cet élément source Que l'on va donc analyser ici On n'utilise pas cette fonction là On utilise donc le task donc Match different clip C'est à dire que l'on veut porter donc La colorimétrie du target Dans le source ici Donc masque éventuellement On peut mettre un masque Donc c'est ce qu'on fera dans notre compositing complet Que l'on a aperçu donc en introduction Dans lequel on va venir détourer donc la montagne Pour enlever le ciel bleu blanc ici en arrière plan Et donc à ce moment là on utilisera Donc on pourra utiliser éventuellement donc un masque Pour faire le calcul du match grade ici Alors principalement ce que l'on va faire Si on a à faire donc Et c'est le cas Qui c'est ce que je vais faire Oups Ici on va mettre donc le read 4 Ici le read 3 Donc on a les deux ici Et ce que l'on va faire donc en lisant Les frames Ici on va voir que On a une évolution Donc des deux Des deux clips Donc d'un côté le ciel qui bouge un peu Et puis surtout le target On voit qu'on a une évolution du ciel ici Donc on va pouvoir donc avec le match grade Suivre l'évolution Et avoir la correction donc colorimétrique Sur le source par le target Au fur et à mesure de son évolution dans le temps Donc là il faut Sélectionner des reference frames Qui sont les plus significatives Donc c'est pour ça que je fais apparaître Donc ici dans le viewer Les deux éléments Donc et notamment le target Donc on va prendre ici Bon mais au début en 205 par exemple On va venir cliquer sur clé plus Et clé plus les deux On les fait correspondre Il n'y a pas de raison Dans notre cas de figure Que les deux soient dissociés Puisqu'on veut faire correspondre La frame pour la frame C'est à dire la 205 pour la 205 On verra dans notre cas de figure Que les sources et target peuvent être décalées Éventuellement ça peut être intéressant Ici donc on voit l'évolution Je vais venir en 250 Voilà Bon bien sûr plus on posera de clés De référence frame Plus on aura donc une précision Dans le calcul du match target Ici on repose une en 280 Et puis une dernière en 314, 15 Ici sur la fin du clip Ok A partir du moment où j'ai défini ça Je peux lancer l'analyse J'ai des possibilités de transformation Donc du color space ici De manière globale Je les laisse pour l'instant de côté Et je clique sur Analyse reference frame Donc le calcul se fait Ok ici Et ici on va voir le résultat Donc dans le read match grade Donc voilà ici Le résultat que l'on obtient Alors on obtient un résultat Qui est relativement Donc marqué ici Par la coloration On verra que En utilisant l'alpha Et bien on obtient Donc des résultats différents Alors bien entendu On peut travailler en amont Donc avant le match grade Ou après le match grade Ce que nous on fait Dans le clip que l'on a mis en place Et le compositing Qu'on a mis en place Qu'on a vu en introduction On peut travailler donc Au niveau du match grade Soit entre le target Et le non match grade En termes de saturation Ou après bien entendu On peut venir ici Travailler sur le résultat Donc du match grade Ce qui est important de voir C'est qu'on va avoir Donc une évolution Alors on le voit ici Dans le ciel Mais on va détourer le ciel Pour venir incruster Donc le ciel Du target Mais on voit donc On a une évolution Donc du ciel On le voit plus facilement Dans le ciel L'évolution colorimétrique Qu'on le voit dans le rocher Mais on a une évolution aussi Dans le rocher De la colorimétrie Luminosité Donc dû au match grade Qui évolue dans le temps Ok Donc voilà pour les bases Ici Que l'on a mis en place C'est ce qu'on va retrouver Ici dans notre compositing Plus développé ici Ok Voici le résultat Ici Donc on a vu L'évolution Alors qu'est-ce que l'on a Donc d'un côté On a donc Le détourage Donc du ciel Par rapport à la montagne Ici Ok Donc avec le viewer 2 Ici Donc on a l'alpha Avec On l'a vu dans différents tutoriels Une succession de nodes Qui permettent de contrôler l'alpha Notamment bien sûr Des rotos Qui permettent de prédéterminer l'alpha Et un HSV Tools Qui va nous permettre Donc de sortir Le bleu du ciel Par rapport au brun jaune De la montagne En venant travailler Donc avec un color correct Et un U-correct Pour faire ressortir tout ça Donc ici Si je viens en mode RGB Voilà ce que j'obtiens En termes de modification Structurelle de la colorimétrie Qui me permet de sortir Donc avec principalement L'HSV Tools Le détourage Donc de la montagne Ici Par rapport au bleu Du ciel Ok Donc le résultat En alpha Le voilà Ok ici Et on va venir Donc Y retravailler Donc au niveau Ici D'un shuffle copy C'est à dire qu'on va injecter Donc Dans le clip Ici Qui traverse le match grade Et qui traverse Donc un ensemble Ici Donc De modifications Colorimétrie Du shift Grade Et on va voir Au flow Ici à la fin On en voit un ensemble Donc Dans le shuffle copy Ici Pour venir récupérer De l'alpha Que l'on a travaillé On voit On voit la luminance Qui vient sur les bords Donc avec une certaine intensité Ce qui va nous permettre De rattraper Donc Les effets de bord De diffuser Plus ou moins Voilà Ici Ok On va le laisser On va le laisser ici Voilà Ok Ici on revient On utilise pas On utilise pas Donc on peut le déconnecter On utilise pas Donc Le masque alpha Ici Voilà le résultat Ici Que l'on obtient On peut relancer Donc l'analyse Référence frame Ici Voilà Ici Donc on n'a pas de variation Donc ça montre bien Que le masque N'était pas Utilisé ici Et éventuellement Voir la différence Donc avec l'utilisation D'un masque Sur la montagne Puisqu'on a ici Donc la possibilité D'avoir le masque ici Donc On peut très bien Venir Sur Le shuffle copy Le shuffle copy Vient récupérer Donc Ici Le masque Éventuellement Donc Ici On peut le récupérer En le dupliquant Ok Le shuffle copy Le même ici Et en venant Donc le mettre Au niveau de la source Donc on va venir ici Avec le shuffle copy On débranche La source On branche donc Donc le 1 Ok Le 1 Le canal 1 Ici Le canal 2 Sur le grade Comme notre shuffle copy 2 Le shuffle copy 1 Fait la même chose ici Et puis donc La source qui est débranchée On le remet sur le shuffle copy Donc à ce moment là On le laisse ici Par ici Au dessus Par exemple On a donc A ce moment là Oups Voilà La possibilité La possibilité dans le match De faire intervenir Donc le masque Alpha Ça déconnecte Donc le ciel ici Et on peut refaire Un calcul Donc ici On a un certain Résultat On va voir En faisant Donc En refaisant une analyse Avec le masque Qu'on obtient donc Un résultat Un peu différent Ok voilà On obtient un résultat Donc Légèrement plus clair Ici En termes de luminosité Alors tout dépend Bien entendu Ce que l'on veut donc Récupérer Mais Juste pour montrer Effectivement Qu'on a donc Quelque chose De différent Je rebranche Ici Ok la source Alpha Et je refais mon calcul Donc je resterai Donc Avec Le résultat Que j'obtiens Donc sans le masque Il est plus intéressant Ici Et ce qui va me permettre Ensuite donc De venir Travailler Donc sur l'ambiance En avant plan Ici donc De De la montagne Ok Alors je pourrais retravailler J'ai des petits effets Ici donc De liasing Donc sur l'alpha Je pourrais y revenir dessus Pour voir ce que ça donne En résultat final Alors pourquoi mettre Un haut flow Ici Et bien simplement Parce que Comme on l'a montré Tout à l'heure Le match grade Va évoluer Donc le résultat Du match grade Donc la variation Colorimétrique Ici sur l'avant plan De la montagne Va évoluer Va évoluer Donc en fonction Du temps Et on risque D'avoir donc Des effets de scintillement C'est ce qu'on obtient Donc Ici à la sortie Du match grade Puisqu'on a une évolution Aussi rapide Même si je les ralenti Un ralentissement Un ralentissement aussi Au niveau du speed Et surtout Donc un blur Donc sur le temps Qui me permet Donc avec les paramètres De shutter Time sample Qui me permet Donc d'avoir Quelque chose De beaucoup plus doux En termes de variation Dans le temps Ok Et ensuite On viendra donc Travailler comme on l'a vu Dans les précédents tutoriels Sur Edge Bluy Et Light Warp Pour en fait Finir de compositer Donc avec le ciel Qui nous intéresse Ici qui est le ciel Donc qui correspond Au travail Que l'on avait donc Fait sur le match grade Donc voilà Le résultat Qu'on obtient ici Donc avec des variations Douces Enfin relativement Marquées Ici On a laissé Bien sûr Pour montrer Que le match grade Functionne bien Mais on a adouci Notamment les effets De scintillement Ici De la variation De luminosité De couleurs Donc sur l'avant plan Du Encore une fois Au match grade Par rapport Au target D'arrière plan Qui est le ciel Qui est en mouvement Ici Qui est le ciel On a laissé Qui est en mouvement C'est parti !